Dans sa politique visant à ériger des agences dans tous les arrondissements des deux grandes villes du pays, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, ainsi que dans les différents départements, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a procédé le 15 avril à l'ouverture d'une nouvelle agence au centre-ville de la capitale. L'objectif étant de faciliter l'accès des usagers au service de la Caisse de sécurité. En République démocratique du Congo, pour favoriser l'accès à l'éducation aux populations en zone de crise, les États-Unis ont injecté 38 milliards de dollars dans un projet éducatif. D'une durée de cinq ans, ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat « Cooperative Agreement » vise à améliorer le bien-être des populations affectées par des conflits et des crises à travers un accroissement de l'accès au service d'éducation inclusif, de qualité et sensible au genre, au renforcement de la résilience des personnes et des communautés par l'éducation et l'amélioration de la collaboration entre les acteurs de l'éducation. Le volume cumulé des financements de la BDEAC en faveur du Congo s'élève à 235 milliards de francs CFA. Le dernier acte en date est la signature d'un prêt de 5 milliards de francs CFA à Global Development. Les financements accordés à cette société permettront de réaliser son projet d'extension et de diversification de ses activités industrielles, avec entre autres la construction d'une usine de production de jus de fruits à Pointe-Noire, ainsi que l'acquisition des équipements industriels et matériels de transport. Selon les autorités, ce projet permettra de réduire le chômage avec la création d'environ 200 emplois. La réouverture du corridor Douala-Bangui le 5 mars 2021 a été garantie par la sécurisation de cet axe par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Le 14 avril, la MINUSCA s'est engagée à sécuriser davantage le corridor Douala-Bangui afin qu'elle puisse continuer à être une voie de ravitaillement de la capitale centrafricaine. Rappelons que la sécurisation du corridor Douala-Bangui fait partie des doléances des quelques 5 000 camionneurs en activité sur cet axe en proie à l'insécurité entretenue par des bandes armées en RCA. Cette sécurisation permet donc de maintenir le flux de transport de marchandises évalué à 55 milliards par an selon la douane camerounaise. En République démocratique du Congo, la mission de l'Organisation des Nations Unies dans le pays s'inquiète de la persistance de l'insécurité à Chabunda, dans le sud Kivu. Cette inquiétude de la mission est due aux attaques, aux pillages et aux violences sexuelles qui se tiennent dans cette région forestière pleine de minerais. Par ailleurs, la MONUSCO affirme qu'elle travaille d'arrache-pied avec les autorités locales du sud Kivu afin de rétablir l'autorité de l'État à Chabunda.